Et bien bonsoir à tous c'est Taram et Nel pour une nouvelle vidéo sur Star Trek Fleet Command donc on se retrouve littéralement une ou deux heures après que j'ai filmé la vidéo d'hier du coup quand elle sortira ce sera d'hier du coup et pourquoi ça ? Parce que ça fait un moment que je voulais faire une vidéo sur une ouverture de Pâques à quoi ça sert de faire une vidéo sur une ouverture de Pâques ? On va voir tout simplement donc il y a un événement en cours comme je viens de le montrer avec un classement donc ça me permet d'ouvrir autant de Pâques de fichiers que je veux donc dépenser autant de jetons que je veux pour gagner des points donc quelle place je vise ? La plus haute mais sincèrement c'est juste pour pouvoir dépenser mes jetons de fichiers pourquoi ça ? Parce que comme ça je vais pouvoir débloquer des patterns des jetons de croquis de téléportation pour pouvoir obtenir pas Marcus mais Pike d'accord ? Pour pouvoir le passer d'un level parce qu'il aura des meilleures stats et apparemment avec un level supérieur il est bien plus puissant donc on verra ça Donc classement 0 points on va ouvrir pas mal de Pâques et puis on verra à la fin je suis probablement arrêté autour de 10 minutes tu pourras justement voir un peu ce que j'obtiens mais ce qui est intéressant c'est surtout la conversation qu'on va avoir donc commençons peut-être par les premium surtout ne pas ouvrir les ultras d'accord ? ça les ultras je vais les garder pour quand il y aura des events d'officiers typiquement pour quand il y aura souvent des events sur les nouvelles factions pour débloquer et puis tu as des events d'alliance pour récupérer un maximum de croquis d'officiers de la nouvelle faction donc ça je les économise les ultras par contre ça on va dépenser un peu donc d'accord ça buggait un peu où est-ce que j'en suis un peu dans le jeu ? comment se dirige un peu ce jeu ? c'est un peu de ce qu'on va parler donc actuellement je suis level 34 donc je rate quand même un peu ce que j'obtiens c'est toujours intéressant level 34 presque 9 millions de puissance il me semble je suis à 8 millions 7 c'est extrêmement lent c'est bizarre que ça s'ouvre aussi lentement chaîne aussi je veux la débloquer donc je suis à 8 millions 7 bientôt les 9 millions surtout bientôt les 10 millions ça qui est intéressant sincèrement je ne sais pas trop quoi te parler mais non mais c'est vraiment lent si tous les packs ça prend autant de temps pour ouvrir ça va être un peu compliqué ça ne va pas aller très vite donc il y a les nouveaux events outlaw là qui sont très intéressants je trouve j'ai fait la vidéo dessus hier mais je ne sais pas vraiment si en fait ils ont bien géré le coup parce que tu as la chasse à la faction qui est sortie d'accord ? donc tu vas péter tous les hostiles voilà c'est la chasse à la faction là tu as en plus là à détruire encore des hostiles je pense qu'ils ont mal géré leur coup parce que ça fait beaucoup beaucoup de hostiles à détruire quoi beaucoup déjà que la chasse à la faction elle-même ça prend beaucoup de temps on ne va pas se mentir pour compléter tous les paliers beaucoup de temps si en plus tu dois faire derrière les la chasse aux hostiles éclipse ça fait beaucoup vraiment beaucoup ensuite parlons un peu du Stella et de la nouvelle faction Rug je trouve quand même qu'il y a un problème au niveau des armadas quel est ce problème ? c'est que typiquement une armada normale que tu peux trouver dans un système de la fédération des Klingons ou des Romuliens tu as un timer de 15 minutes c'est à dire que peu importe où tu es à peu près dans la galaxie à part si tu es en deep space donc loin très haut tu peux rejoindre l'armada à temps et encore là maintenant comme on a vu tu vas pouvoir être en deep space tu vas pouvoir rejoindre l'armada à temps parce que tu as une amélioration qui permet de réduire le temps de distorsion mais ce que je comprends pas c'est pourquoi est-ce que les armadas comme les Borg ou maintenant ici les Outlaw donc les hors la loi elles ont seulement 6 minutes parce que ça veut dire que si elles ont 6 minutes il faut que tu utilises un jeton de relocalisation pour pouvoir aller dans un système proche et pouvoir rejoindre l'armada à temps et ça je trouve que c'est pas c'est pas normal parce que ça veut dire que typiquement en fait moi j'ai besoin des ressources des armadas pour pouvoir acheter des trucs dans la faction Rogue d'accord tout le monde en a besoin mais ça veut dire que je peux pas vraiment lancer d'armada Rogue donc Rogue c'est Outlaw c'est hors la loi c'est la même faction je peux pas lancer d'armada Rogue quand il n'y a pas d'Evon d'armada parce que je sais pas s'il y a des joueurs qui vont pouvoir venir à temps je peux pas être sûr c'est à dire que je vais peut-être dépenser des jetons d'armada dans le vent et c'est pas un risque que j'ai envie de prendre c'est à dire que quand il y a un Evon d'armada je suis obligé maintenant ce que je vais faire c'est que je vais dépenser beaucoup plus de jetons faire plus que l'Evon solo pour pouvoir débloquer enfin pour pouvoir économiser un peu des jetons des trucs d'armada que j'obtiens et ça je trouve que le temps que tu c'est pas logique d'accord je pense que t'as bien compris pour moi une armada tu devrais pouvoir un peu la lancer peu importe où t'es tu devrais pas parce qu'elle est dans une zone spéciale te dire peut-être qu'il n'y aura personne qui va pouvoir venir parce que ben elle est trop loin quoi enfin c'est pas qu'elle est trop loin c'est que le timer est trop faible et ça je trouve qu'il ne devrait pas y avoir donc là on a déjà ouvert pas mal de packs on va pas se mentir il y a des bons trucs il y a des bons drops je vais pas me plaindre bon aussi c'est 6 coffres que j'ouvre à la fois donc ça aussi c'est un truc qui pour moi ne va pas après peut-être qu'on peut parler un peu du du Stella alors je vais pas tester le Stella mais en fait le Stella par rapport à la déchetterie d'accord parce qu'en fait ils ont trouvé du coup une utilisation une utilité à la déchetterie en sortant un vaisseau mais pour moi ça règle pas trop le problème de la déchetterie le problème de la déchetterie reste un peu le même c'est que ça rapporte peut-être pas assez en fait tu récupères pas assez de ressources d'accord parce que voilà le Stella donne des récompenses qui sont propres au Stella et ça je peux comprendre mais en fait c'est à dire que la déchetterie au lieu de nous servir pour un peu tous nos vaisseaux ou peut-être utiliser des mécaniques différentes avec la déchetterie mais en fait on va l'utiliser que pour le Stella d'accord c'est à dire que mes envoys sincèrement j'ai un peu j'ai un peu arrêté de les augmenter pour pouvoir ensuite les scrap parce que ça rapportait sincèrement peut-être pas assez alors c'est des ressources gratuites c'est sûr mais le temps qu'il me faut pour l'augmenter et le temps enfin le temps qu'il faut en plus pour l'envoyer à la déchetterie et en plus le temps que ça ouais voilà l'effort on va dire c'est pas rentable peut-être qu'il faudrait améliorer la déchetterie ou rajouter d'autres mécaniques pour certains vaisseaux d'accord dire que j'en sais rien le Stella il y a des particules de Stella etc le Kumari je sais pas ce qu'il pourrait donner mais pourquoi est-ce qu'il donnerait pas des officiers comme javaïd javaïd je sais pas comment prononcer parce que javaïd c'est un peu le fissier que tu mets sur ton Kumari d'accord pas forcément néros faut pas déconner mais pourquoi est-ce que je pourrais pas avoir javaïd si je scrappe mon Kumari bon Kumari c'est un mauvais exemple mais si je scrappe mon légionnaire pourquoi je pourrais pas avoir bon du coup sur un mes flowers tu mets quoi tu mettrais Kirk et sur un D3 tu mettrais un truc qui est propre ben Volten justement parce que là c'est pour l'intercepteur javaïd c'est pour le comment ça s'appelle c'est pour le cuirassé par contre il n'y a pas d'officier de la fédération bon tu pourrais mettre Arkady parce que c'est le le shield et puis les explorateurs sont un peu pour leur shield tu vois mais pourquoi pas pourquoi pas donner de meilleures récompenses tu vois ça c'est un truc qui pour moi manque et les récompenses t'as pas envie en fait voilà tu scrappes une fois ton vaisseau et puis il va à la poubelle pour moi c'est ça devrait y avoir un peu d'autres mécaniques voilà donc c'est un peu tout je vais encore continuer un peu d'ouvrir quelques coffres si t'as envie de regarder parce que peut-être ça t'intéresse tu peux regarder je vais encore faire ça pendant une ou deux minutes ça peut toujours être intéressant de voir qu'est-ce que je drop donc point intéressant aussi je sais pas si je l'ai dit ça faisait longtemps que j'attendais justement cet event mais ça fait un mois donc tu vas peut-être en mode comment est-ce que j'ai fait pour avoir autant de trucs de enfin de truc d'officier là bah c'est tout simple t'as l'émission quotidienne qui t'en rapporte et la faction qu'on appelle la boutique de faction c'est juste avec ces deux que j'ai réussi à avoir autant de bah de trucs d'officier je sais pas comment on appelle ça des jetons des tokens c'est des jetons d'officier voilà tout simplement juste avec ces deux hop on va continuer encore on va faire encore deux ou trois après je vais stopper la vidéo et puis je vais probablement aller chercher la première place parce que le deuxième c'est une alliance qu'on n'aime pas donc je pourrais économiser un peu mes tokens mais sincèrement je préfère moi prendre la première place que de la laisser à l'autre quoi ouais donc beaucoup ça donne quand même pas mal de crequis de téléportation 900 en moyenne pour 6 coffres c'est ouais c'est pas mal autour de 1000 c'est pas mal du tout donc je suis content ça je pense que c'est un truc qui est à faire assez souvent enfin assez souvent dans le sens où il faut dépenser une ou deux fois peut-être tous les un ou deux mois tous tes jetons dans un event parce que ça peut te faire progresser en fait vraiment les officiers c'est ce qui te fait progresser donc même comme ça je vais pas pouvoir débloquer pike 2 c'est fou je pensais vraiment pouvoir débloquer pike 2 mais il faudrait que je dépense vraiment tous mes jetons tous donc on va voir combien je vais en dépenser encore mais pike 2 me paraît un peu hors d'atteinte donc là j'ai 12k ah quoi que non pike 2 je l'ai voilà il me manque plus qu'un pike hop et puis on va se taper la vidéo là ça prend quand même du temps d'ouvrir ses coffres en plus je suis allé assez vite ça prend quand même pas mal de temps on a marqué combien de points 80 000 et quelques j'ai vu 83 000 et quelques ouais donc tu peux aussi voir à peu près le nombre de packs que j'ai ouvert par rapport au nombre de points que j'ai marqué il faut savoir que les croquis même s'ils sont pas sous forme d'officier t'en rapportent des points pour l'officier qui leur a été d'accord et on va vite regarder un peu les récompenses ouais c'est surtout c'est 59 ce latinium c'est 25 millions qui sont intéressants voilà désolé une petite coupure donc voilà c'est tout pour cette vidéo si elle t'a plu n'hésite pas à liker et à t'abonner c'était Tara Menel sur Star Trek Fleet Command